Alors je suis convaincue qu'on ne peut plus rester comme on le fait depuis maintenant presque 30 ans ou quasiment depuis la deuxième guerre mondiale avec un déséquilibre patent entre les besoins de logements pour nos concitoyens et leur capacité à y rentrer. Il y a plein de gens qui sont dans le mal logement mais il y a aussi toute une série de gens qui sont dans des logements trop petits ou dans des logements de mauvaise qualité et surtout la dépense des français pour se loger ne cesse d'accroître et ça devient maintenant insupportable pour certains en termes de pouvoir d'achat qui par ailleurs économiquement du coup est stérilisé sur ce genre de dépenses plutôt que d'être utile ailleurs. On ne construit pas les logements n'importe où n'importe comment facilement. On travaille dans un tissu existant et les besoins de logements ils sont différenciés selon les territoires et il n'y a pas simplement à trouver un logement correspondant à chaque personne parce que les gens bougent et deuxièmement parce que les besoins de logements sont aussi liés à nos volontés d'aménagement du territoire. Quand on veut reconquérir les centres-bours, les centres-villes, il faut penser une attractivité de logement et de services bien sûr et de l'emploi dans ces territoires. Donc je pense que si on ne planifie pas dans long terme, on laisse le marché arbitrer, on met un certain nombre d'aides fiscales ici ou là pour combater les brèches de marché, puis on constate toujours ministre du logement après ministre du logement qu'on n'atteint pas nos objectifs, en tout cas qu'on n'arrive pas à loger tous les français. Donc il faut prendre maintenant ce sujet à bras le corps en se disant qu'il faut se donner 10-15 ans, qu'il faut mobiliser tous les territoires, qu'il faut voir quels sont les besoins différenciés et avoir le courage d'avoir une intervention publique volontariste correspondant bien à ses besoins. De mon point de vue, il y a un corollaire à ça, c'est qu'on ne peut plus laisser dériver les prix de l'immobilier et les prix du foncier. Il faut donc en même temps, et peut-être la première mission de l'État d'abord, c'est de mieux réguler les prix pour qu'on arrive à construire des logements abordables et qu'on arrive à construire. Donc en effet, je crois que l'initiative du CESET considérée que c'est un point stratégique pour notre avenir est fondamental parce qu'il envoie aussi de la confiance dans le pacte républicain, et comme on a un nouveau commissariat au plan ou un nouveau ministre chargé du plan, je pense que ce serait bien qu'il s'interroge sur quelle forme contemporaine de planification on peut développer pour atteindre les objectifs d'un logement digne pour tous, d'une filière bâtiment performante et en même temps d'atteindre les objectifs correspondant à la neutralité carbone et en tout cas à une très faible consommation énergétique pour lutter contre le changement climatique. D'abord, je pense que l'État est fondamental pour garantir l'égalité républicaine, mais ce n'est pas à l'État d'aller inventer tous les processus bureaucratiques pour dire comment on finance dans la creuse la rénovation d'un logement ancien et la construction à Angoulême, dans le centre-ville d'Angoulême, de nouveaux logements. Donc je crois que l'État doit veiller à ce que les objectifs par territoire soient bien définis, correspondant aux besoins de nos concitoyens, garantissent que sur ces territoires les objectifs sont atteints et que chacun y prend sa part. Donc moi, je crois qu'on peut inventer une forme de décentralisation, comme on dit dans le jargon anglo-saxon « button up » et « up button ». C'est-à-dire qu'il faut un aller-retour. Je pense que l'État, dans une première loi, devrait dire « voilà les grandes ambitions qu'on a pour les cinq ans à venir pour améliorer le logement des Français », etc. Le décliner un peu par grandes zones territoriales, c'est sûr que les besoins ruraux ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et ensuite, chaque collectivité locale devrait avoir l'obligation de les libérer dans l'année ou les deux ans qui suivent, l'année ce serait bien, pour dire « voilà, chez nous les besoins c'est ça, nos priorités c'est ça, on pourrait construire tant de mœufs, rénover tant d'anciens, faire un peu d'accession, mettre du logement locatif ». Définir le cadre qu'ils imaginent de leur réponse locale aux besoins de leurs concitoyens. Puis on fait un travail de collecte au niveau régional et on regarde, si on regarde les estimations par l'État et par région des besoins, la mobilisation du terrain colle ou ne colle pas à atteindre les objectifs raisonnables. Si ça colle par la loi de programmation, on décline, on acte ces engagements. Si ça colle pas, il faut que l'État fasse un peu le gendarme, on disait « entendez les gars, vous faites pas ces efforts », etc. Et puis une fois que c'est voté, je plaide pour qu'il y ait une structure régionale copilotée par les partenaires sociaux, les bailleurs sociaux, les représentants du monde du logement et les élus et l'État, parce qu'il faut que l'État reste pilote en dernier ressort pour une raison simple, en tout cas pour garantir que chaque collectivité fait son travail. car dans la décentralisation à la française, seul l'État peut avoir une autorité sur une autre collectivité. La région ne peut pas commander la commune, il n'y a que l'État. Donc il faut quand même qu'il y ait un garant qui reste fort. Et l'État délocalise ses financements à cette structure qui évalue comment on atteint les objectifs en mettant plus le paquet sur tout le truc, en simplifiant le type de subvention. Bref, un peu de souplesse sur le modus operandi. Beaucoup de rigueur sur les objectifs à atteindre, beaucoup de rigueur pour suivre si ces objectifs sont bien mis en œuvre, si c'est bien réparti sur l'ensemble du territoire, et beaucoup de souplesse sur la façon de faire. Alors après, on peut avoir une péréquation financière, parce qu'il y a des régions plus riches, plus pauvres. Ça, on sait faire quand même. Quand on veut, on sait faire. Moi, je crois qu'il faut qu'on arrive, alors peut-être parce que je suis une enfant d'un entrepreneur, je crois qu'il faut qu'on arrive de faire la filière du bâtiment une filière noble. C'est d'abord une filière hyper technologique, contrairement à ce qu'on peut croire, et notamment si on veut assumer le changement climatique. Non seulement c'est technologique en termes de conception, de matériaux, etc., mais c'est aussi technologique dans la manière de faire. Donc moi, je préconise une réunion tripartite, État, partenaires sociaux, syndicats, pour que peut-être on propose aux filières du bâtiment des choses un peu expérimentales, avec un package, formation, accès au logement, accès à l'autonomie, à la mobilité, des carrières attractives, garantir une sécurisation des parcours, en aidant les entreprises et peut-être d'ailleurs en l'adossant à des moments de formation. Bref, montrer qu'on en fait une priorité absolue, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de travailleurs détachés qui travaillent dans ce secteur-là. Donc moi, je crois qu'il faut qu'on en fasse une grande cause nationale, qui est d'autant plus adossée au territoire. Pourquoi je dis ça ? Parce que la stratégie bas carbone, dans laquelle la France doit s'engager, suppose que non seulement on est des logements mieux isolés, mais il suppose que notre production de logements, notre rénovation de logements, consomme peu de carbone. En clair, qu'on est le moins possible d'intrants, en termes de matériaux et des matériaux de qualité biosourcés, etc., qui viennent de l'étranger parce que c'est des transports, c'est du bilan carbone négatif. Donc, il y a moyen aussi, à travers cette filière bâtiment, de faire un pacte global. On a besoin de loger nos concitoyens dans de meilleures qualités, à des prix plus abordables. On doit atteindre la neutralité carbone et ça peut être une fantastique opportunité de développement local. Que ce soit dans les lycées professionnels, dans les communes, à l'école primaire, qu'il y ait des vrais pactes avec les jeunes qui s'engagent là-dedans. L'apprentissage peut être une bonne chose. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont ingénieurs dans le bâtiment grâce à l'apprentissage.